Les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette toute une vidéo sur Dokkan Battle. Aujourd'hui, je vais vous montrer les portails des millions d'aels, donc les portails qui sont susceptibles de sortir pendant la celebration mondiale de la partie 1, bien sûr, parce que la partie 2, on n'a pas du tout encore les vedettes qui annonçaient et tout. Donc pour l'instant, on va se restreindre à la P1, voilà. Donc la P1, on sait qu'il sortira, Broly du premier film, avec un Goku du premier film, un Broly Carnaval, du coup, qui sera alors, du coup, voilà. Le Broly Carnaval qui sortira avec le Goku Dokkan Fest, donc on a nos 2 vedettes LR, donc ce ne sera pas 2 LR Dokkan Fest, ce ne sera pas 2 LR Carnaval, on part sur un schéma assez classique, je crois qu'ils ont écrit ce schéma pour les millions d'aels d'il y a 2 ans avec BirdGoo et Couleur, on avait un Carnaval, un pièce rouge, ils repartent sur ce genre de format. Alors, on n'a pas plus d'informations sur comment ça va se passer, est-ce qu'on aura les setups des 9 ans de la P1, je rappelle, un setup avec 250 DS, ou est-ce qu'on aura les tickets, est-ce qu'on aura un nouveau système, on ne sait pas encore ce qu'il y aura, pour l'instant, on a juste les vedettes et là, dans cette vidéo, je vais vous montrer les portails, les amis, donc voilà. En tout cas, juste avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce, n'oubliez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, merci à toutes les personnes qui rejoignent la chaîne, bienvenue à vous tous, j'espère que vous kiffez les vidéos, l'ambiance de la chaîne, etc. Bien sûr, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, les amis, parce qu'on va faire les lives sur Twitch, ça veut dire les lives invocations, tout ça, tout ça, en gros, les lives se passeront sur Twitch, donc le Twitch est en description, le Discord aussi, vous avez tous les liens dans la description, les amis, n'hésitez pas à donner de la force, ça fait super plaisir. Bref, je crois que j'ai beaucoup parlé, on part pour les portails des millions d'Elle, mais juste avant, petite question, voilà, vous comptez faire 50-50 ou pas, les gars, genre 50 sur Broly, 50 sur Goku, ou 75, 25, enfin, dites-moi, les gars, vous comptez mettre combien combien sur les deux LR, bref, on est parti, je vous montre les portails de suite, on commence avec celui de Broly. Ok, les gars, donc on est parti pour le portail de Broly, tout avant d'aller plus loin, enfin, de vous montrer l'entièreté du portail, les amis, je suis parti d'une base réaliste, on est vraiment, j'ai pas fait le portail tout seul, je l'ai fait avec des quotas à moi, les amis, donc honnêtement, on est parti d'une base, bah, en fait, non, on avait pas de base, parce que du coup, on a essayé de prendre le schéma de l'année dernière, parce que vous voyez le schéma des portails et tout, sauf que l'année dernière, c'était double Dokkenfest, mais une, donc maintenant, ils ont changé, enfin, ils ont repris le schéma d'il y a deux ans, donc c'est-à-dire, les amis, on est parti de rien, voilà, on a fait le portail et on est parti de rien, donc il se pourrait que le portail de Broly change, franchement, je pense carrément que le portail de Broly ne sera pas trop comme ça, enfin, pas trop comme ça, il y a quelques unités qui vont changer, sinon la grande partie des unités, ils vont y rester, c'est triste, mais il y a des unités qu'on n'a pas envie d'avoir, qui vont y rester, je suis désolé, les amis, c'est comme ça, et donc, on part quand même sur quelque chose de logique, quelque chose de réaliste, qui pourra potentiellement venir, je rappelle, les amis, c'est un portail carnaval, rappelez-vous, au 9 ans, le portail de Gogeta, comme il était dégueulasse, bah, Broly, en soi, il n'aura pas un portail meilleur, en soi, non, en vrai de vrai, donc, je vous montre le portail, à quoi il ressemble, sachant qu'on n'a aucune, aucune, aucune base, c'est vraiment, on a purement été logique, réaliste, donc, je mets ma cam ici, je sais, elle ne va pas tout vous déranger, bon, en vrai, je vais la mettre sur la tête de Broly, aïe, 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 on ne voit pas le magnifique Broly, les gars, my bad, dommage, bon, voici le portail, les amis, à quoi il ressemble, donc, on a le Broly, c'est l'air de puissance, donc, ce sera l'unité troll de ce détecteur, honnêtement, on doit avoir notre LR qui nous troll, etc., etc., ensuite, on a un Broly T-Lay, je l'ai ramené parce que, bah, qui dit Broly, Broly, tout simplement, les amis, donc, on a un Broly T-Lay, l'emo, tout ça, tout ça, qui va être une unité assez bonne, en soi, parce que, du coup, c'est une des seules unités, je pense, qui est jouable, dans le portail, actuellement, avec le Broly Tech qui obtiendra son ZLR, ça, c'est une certitude, ZLR, les amis, Broly Tech, ça, c'est inévitable, en fait, si tu ne sors pas son ZLR, là, je ne sais pas quand tu pourras la sortir, parce qu'on part sur le principe, les amis, qu'à la P2, on part sur du Bojack et du, et du, comment il s'appelle, Gohan et Sij 2, voilà, on part sur ça, les amis, deuxième film, Broly, je ne pense pas, je ne pense pas, les amis, mais en tout cas, Bojack, Gohan pour la P2, mais bref, on reste sur la P1, donc, le portail, tu mets Broly Tech ZLR, aucun problème, forcément, il nous faut un Carnaval sur ce portail-là, parce que, qui dit Portail Carnaval, dit LR Carnaval, donc, tu nous mets, couleur LR Carnaval, avec Thales Puissance ZLR, qui a obtenu son ZLR il n'y a pas longtemps sur le jeu, donc, pour l'instant, le portail en soi, il n'est pas si mal que ça, il pourrait y avoir pire, Paragus, parce que tu connais Broly, tout ça, Paragus Broly, je rappelle que les portails Carnaval n'ont pas de side unit, donc, il y a film, genre, tu connais, avec Trunks, du coup, side unit du portail de Broly, enfin, du Broly INS, le PUR, à l'ancienne, donc, ça a fait un portail assez beau, il nous manque une unité, ici, parce qu'il nous faut 7 LR, comme au milieu de L de l'année dernière, on a eu 7 LR sur le portail Carnaval, je vous mets l'écran, enfin, je vous mets le portail à l'écran, je vous laisse le temps d'analyser, de voir un peu les différences, tout ça, donc, l'année dernière, on a eu 7 LR et 3 unités, du coup, TUR, ce qui nous fait un portail à 10 cartes, voilà, donc, 10 cartes, là, on en a 9, il nous en manque une, la dernière, les amis, pour moi, je vois bien Goku Z Team Carnaval, parce qu'il rentre dans la KT, enfin, dans la KT, il rentre dans le thème, film, je pense que le thème, ça doit être film, un truc comme ça, également, il pourra bien aller avec Goku, parce que je rappelle qu'il y aura des cartes qui vont bien aller avec Broly dans le portail de Goku, enfin, vous verrez, c'est un portail qui se complétera plus ou moins, donc, je pense qu'ils vont mettre Goku Z Team, Bojack in Z LR, j'y crois pas, les gars, je pense pas, là, franchement, la dernière carte, je vois pas qui pourrait sortir, je m'aurais mis un portail de Ken Fett, forcément, bah, déjà, il y aurait toutes ces unités-là, il y en a beaucoup qui seront bas là, mais au moins, il y aurait une side unit, mais non, le portail de Ken Aval, il n'y a pas de side unit double. Le portail de Broly, les amis, je vous le dis, je ne suis pas sûr qu'il y aura ça, mais si on part d'une base réaliste, c'est ça, avec un dernier LR, je les laisse choisir, je les laisse décider, dans les sous-commentaires, si jamais vous avez ce LR, dites-le moi, mais en tout cas, je pars sur ça, le portail de Broly, je pars sur ça, je pars sur ça, voilà, voilà, je sais qu'il n'est pas ouf, mais, pensez au LR, enfin, pensez au nevant, Gogeta, le portail, est-ce qu'il était bien, les gars ? Est-ce qu'il était bien, le portail de Gogeta ? Carrément, je dirais même que ce portail-là est mieux que celui de Gogeta, parce que finalement, tu as Broly-Chillay, les mots ZLR incroyables, Broly-Tech, il obtiendra sur ZLR, il sera très bon, Thales ZLR, il est bon, il est très bon, tu auras forcément le ZLR, le ZTR de ce Trunks puissance side unit qui sera très bon, après, le reste, c'est des unités troll et des unités plutôt jouables dans certains modes de jeu spécifiques, donc, en soit, ce qu'il est mauvais, enfin, ce qu'il est plus nul que le portail de Gogeta au nevant, à vous de me le dire. Bon, sur ce, on part sur le portail de Goku, et celui-là, c'est sûr à 100% qu'il sera là, il y aura toutes les unités, enfin, je suis quasiment sûr à 100%, ou du moins, il y aura quelques unités de peu qui vont changer, vous verrez. Ok, les gars, donc, deuxième portail, le portail de Goku, donc, Goku sera le personnage d'aucune fesse, donc, cette fois, c'est l'inverse, la célébration commence avec un portail, du coup, carnaval pour le méchant, et d'aucune fesse pour le gentil, donc, bon, bonne nouvelle, les gars, le portail de Goku, au moins, on sait les unités qu'il y aura dans le portail, donc, il y en a juste une seule, dont je ne suis pas sûr, mais sinon, tout le reste, ce sera là. De toute façon, je ne voulais pas préciser plus tôt, mais, en tout cas, le portail carnaval, il ne sera pas forcément miroir au portail carnaval de la P2, je ne pense pas du tout, mais, le portail d'aucune fesse, il sera miroir au portail de la P2, donc, en soi, si jamais, les unités que je vous ai citées là, il n'y en a aucune qui est bonne, et que c'est l'inverse, genre, bon, Goku TB, t'as Piccolo, vous verrez après, bref, en gros, les unités qui sont sorties avec les personnages que vous voyez, en gros, si jamais, ce n'est pas ces personnages-là, à la P2, ce sera ces personnages-là, donc, dans tous les cas, pour moi, ce portail-là, c'est sûr, à 100%, il y aura toutes les unités, du moins, ou leur personnage qui les accompagne, donc, je mets mon écran ici, donc, comme ça, je vous laisse admirer un peu le portail, donc, Piccolo, side unit, forcément, vu que c'est un personnage de Tokenfest, on aura Piccolo, side unit, au niveau des animations, je pense, son intro légendaire, Piccolo, on la connaît tous dans le film Broly, après, Goku Super 3 de la Golden Week, oui, 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 donc, c'est soit lui, soit Bu, donc, un des deux, de toute façon, si ce n'est pas lui, ce sera l'autre à la P2, donc, ça revient quasiment au même, les gars, donc, Goku CJ3, on prend, incroyable, enfin, franchement, incroyable, attention, il est bon, très bon, ce sont les Tokenfest 2024, 2023, pour la plupart, en 2024, tu peux les jouer dans, à peu près partout, Hildegarn, bah, ce sera lui ou Goku 3, mais Goku 3, je les vois mal faire double Goku 3 côte à côte, ça paraît un peu spécial, ils peuvent le faire, il n'y a aucun problème, mais je pense pas, donc, j'ai mis l'unité à côté, enfin, de Goku CJ3, Hildegarn, donc, ce sera soit Hildegarn, soit Goku CJ3, donc, voilà, très bon Hildegarn, en soi, il est à 200 quarts Broly agit, en plus, avec des doublons, Hildegarn, il est vraiment très bon, les gars, enfin, très bon, il est, il est bon, il est très jouable, le duo GT, je vous mets le schéma des portails des miliardels qu'on a eu l'année dernière, on est parti de cette base-là, les gars, pour faire ce portail-là, donc, n'hésitez pas à aller checker ça, je vous mets ça, enfin, je vous mets ça à l'écran, vous faites les mains un peu, ce qu'il y a, ça, unit, tout ça, tout ça, donc, Goku 3, si on part du principe que l'année dernière, on a eu, on a eu c'était qui le Golden Hulk de l'année dernière, les gars, euh, Goku 3, Goku 3, voilà, c'était, c'était, euh, my bad, j'ai oublié, les gars, c'était qui le Golden Hulk de l'année dernière ? Ah, voilà, c'était bon, je, 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 les gars, je cherche, je cherche, je cherche, mais il est dans le portail, Goku TB, donc, forcément, l'année dernière, on a eu Piccolo du TB, donc, on aura Goku de CG3, forcément, c'est le personnage qui remplace, euh, Piccolo et, du coup, Goku de TB, donc, là, on aura, euh, Goku Super Saiyan 3, il de garde, ici, il va remplacer le personnage fin d'année, donc, euh, l'année dernière, c'était Piccolo et Gohan Beast, Gohan Beast, pas le puissance, hein, le jaune de l'époque, donc, on aura Ildegarn, il est là, l'année dernière, on avait le duo CG4, donc, on aura le duo GT, parce que, c'est l'unité des 8 ans, et l'année dernière, c'était les 7 ans, donc, maintenant, c'est les 8 ans, le duo Blu, il va remplacer, euh, bah, le personnage des millions d'ailes de l'année dernière, euh, du coup, il va être là, c'était le duo CG, et si, on avait eu, euh, l'année dernière, c'était Goku, CG, Int, Namek, donc, couleur, on va le remplacer, vu que c'est l'unité après des millions d'ailes, donc, un an après, Goku TB, il va remplacer, euh, Gohan Switch, non, Goku Super Saiyan Switch, Gohan, puissance, euh, Golden Week, du coup, euh, personnage de, de cette année, enfin, de l'année dernière, à Goku TB, euh, Broly Int, alors, les amis, vu qu'on a le thème, on sait, approximativement, bah, on sait, on est sûr à 100% que c'est lui qui sera, qui aura son CTR, euh, on est sûr à 1 milliard de pour cent, donc, Broly Int aura son CTR, donc, on est, voilà, au moins, les amis, lui, c'est sûr qu'il sera là, donc, on est sûr à 100%, ce sera lui, déjà, donc, Broly, euh, TUR, euh, ZTR, parce que, l'année dernière, le thème, c'était quoi, c'était, 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 c'était du futur, on avait eu Zamasu AJ et Black MF, enfin, Black Int, euh, TUR, les deux, ils avaient pas leur ZTR, on était d'accord, euh, au moment où ils sont sortis dans le portail, ils avaient pas leur ZTR, peut-être qu'il était annoncé, mais en tout cas, leur ZTR n'était pas dans le jeu, euh, à la sortie des portails, donc, Broly Int n'a pas de ZTR, euh, quand les portails sortiront, je doute qu'il obtient son ZTR le jour qui suit, donc, Broly Int fera partie du jeu, ça, c'est une certitude. Ensuite, euh, là, pour la dernière carte, les amis, ça a été très difficile de chercher, mais avec un peu de folie, et je pense qu'il y a un moyen qu'il le fasse, vu qu'il obtiendra son super ZTR, euh, c'est Broly Puissance Dokkenfest, donc, c'est un Dokkenfest, parce que l'année dernière, comme je vous ai dit, on avait Zamasu et Black Dokkenfest, là, on aura sans doute Broly Int, c'est sûr, hein, et Broly Puissance ZTR, donc, pour moi, c'est, euh, les portails, du coup, euh, des millions d'Elles, en vrai, les gars, pour le Broly, je suis pas sûr, mais pour le Goku, je suis quasiment sûr à 100% qu'on aura toutes ces unités-là, ou si c'est pas eux, les unités, il y a moins que je me trompe sur tout le monde, hein, mais ça, ce sera, du coup, bah, vu que c'est un portail miroir, ils sortiront à la P2, donc, euh, vous êtes quasiment sûr que vous aurez ces personnages-là au million d'Elles, voilà. Bref, euh, j'essaie de vous kiffer la vidéo, les gars, je pense que je n'ai rien oublié, euh, n'hésitez pas à me dire, vous, vos crédictions pour les portails, etc., etc., je rappelle, on aura, euh, le reveal des personnages, le 27 à 16h30, d'ailleurs, on sera en live, n'hésitez pas à passer, pour ceux qui ont le temps, pour ceux qui veulent voir nos réactions, on sera avec des potos, donc ça va être cool, et bien sûr, euh, voilà, on découvrira les animations in-game, ce qui va être super beau, et on aura sans doute les portails, un jour après, ou quelques heures, après, donc, voilà, vous pourriez m'insulter si j'ai eu tout faux, vous pourriez me dire, piloter un gout si j'ai eu tout bon, de toute façon, c'est un jeu, on kiffe tout ça, euh, bref, voilà, c'est mes, euh, pour moi, c'est les portails, des millions d'Elles, donc j'espère que ce sera ça, et donc, voilà. Bref, les amis, on va, pas faire plus long, je vais arrêter de jouer avec ma caméra, et euh, je vous dis du coup, à demain, pour une prochaine vidéo sur Token Battle, c'était Fino, ciao ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz